Bonjour Victor Baladi. Bonjour Nanette. Tu vas bien ? Oui, ça va. Je suis contente de t'avoir dans la studio, c'est une première fois, non ? Oui, oui. C'est aussi ta première exposition solo, donc l'occasion pour nous d'en parler. Alors, à la galerie, shérif, tabette, 70 œuvres sont exposées sous l'intitulé Dictionnaire amoureux de la forêt. Oui, et amoureux de la forêt, tu l'es, Victor Baladi. Amoureux de la forêt tout court ou plutôt de la forêt intrinsèque à la nature ? Intrinsèque à la nature humaine, tu veux dire ? Non, pas du tout, malheureusement. Pas du tout, malheureusement. Toutes les forêts, la forêt dedans, la forêt dehors, la forêt de loin ou de près, surtout à l'intérieur de la forêt. Le sentiment d'être enveloppé par un espace ambigu, spécial, obscur, qui révèle et qui cache, qui est plein de surprises et plein de découvertes. Donc, c'est l'élément de la forêt qui t'intéresse plus spécifiquement dans la nature que la nature elle-même ? Oui. D'accord. Ok. Alors, cette forêt, tu la mets en scène avec plusieurs médias et supports. Et c'est en fait, pour toi, histoire de pénétrer dans la forêt pour s'y perdre et mieux s'y retrouver ? Wow. Oui, en fait, là, tu es en train de paraphraser Dante dans l'enfer. Pas que Dante, parce qu'en fait, la forêt a toujours été le symbole, justement, de cet endroit où on entre, on pénètre dans cette densité, où on se perd forcément, en règle générale, si on n'a pas une carte et Google Maps, et où on peut mieux se retrouver. Voilà, où on fait connaissance avec soi-même. Absolument. Oui, parce qu'on se découvre des nouveaux chemins, on répère des signes, et à partir de ces signes, on avance. On avance d'une manière qu'on n'avait pas nécessairement prévue, mais on avance quand même. C'est l'aventure de la forêt, justement. Alors, 70 tableaux qui tournent tous autour de cette forêt. Pour les peindre, est-ce que tu étais à proximité d'une forêt ? Est-ce que la forêt était dans ta tête ? Comment ça s'est passé ? Voilà, en fait, chaque fois que j'ai l'occasion de visiter, de baigner dans un environnement forestier, je le fais. Donc, ce qui fait que j'ai accumulé énormément de forêts dans ma tête. Il y a des forêts qui sont boréales, comme celle du Canada, où j'ai eu l'occasion de... Bon, j'ai habité pendant quelques années, et puis même le nord canadien, avec des immensités, voilà, où le monde n'est que végétal et minéral. Et puis aussi, il y a des forêts plus proches de chez nous, dont notre forêt emblématique, celle des cèdres, qui, moi, me parle beaucoup, parce qu'en même temps, elle est chargée de tellement d'émotions pour nous autres libanais. Et puis, elle est aussi magnifique. C'est-à-dire, il ne faut pas seulement la regarder comme un symbole, mais aussi comme une réalité physique. Et je trouve l'expérience extrêmement riche. Donc, moi, j'y vais chaque fois que je peux. Et puis aussi, il y a certaines forêts, il y a des vestiges de forêts, comme celle de la forêt des Pins, par exemple. Celle de Beyrouth, moi, quand j'étais jeune, je me souviens que quand on passait par là, c'était très noir, c'était très obscur. Il y avait quelques routes qui passaient par là. Et puis, j'étais fasciné par cette masse noire qu'il y avait autour de la voiture quand on passait par là. Et puis, au fond, quand je suis retourné après la guerre, j'ai vu qu'il ne restait plus grand-chose de cette noirceur. Et donc, dans certains... On va dire qu'elle s'est déplacée ailleurs. Elle s'est déplacée ailleurs, oui. Malheureusement. Voilà. Alors, la forêt, c'est aussi ce clair-obscur qui, aujourd'hui, et je le déplore, est un peu au centre de nos vies. C'est un peu ça aussi que tu as voulu transmettre ? Non, franchement, non. Non, pas du tout. Moi, il n'y a pas de noirceur dans ma vie, heureusement. Tu en as de la chance. Non, c'est bien. Tu devrais me livrer la recette. Oui, au fond, quand on fait quelque chose qu'on aime, on est complètement envoûté par son travail. Non, mais ça permet de t'extraire de la réalité, peut-être. C'est là le fort de l'artiste, en fait. Au fond, oui, peut-être, oui. Alors, les forêts que tu dépeins sont tantôt réelles, tantôt beaucoup plus abstraites. Alors, on voit parfois un tableau qui saute aux yeux, qui me rappelle une forêt qu'on connaît. Et parfois, tu es complètement dans l'abstraction. Est-ce qu'il y a quelque chose qui relie ces deux mondes pour toi ? Oui, alors, écoute, je vais en parler un petit peu autrement. Les forêts que toi, tu peux reconnaître en regardant le tableau, c'est un exercice, au fond, c'est un exercice d'amour où j'observe. Et je suis très humble dans ma démarche parce que je ne fais qu'observer et transcrire la lumière que j'observe. Et au fond, je suis en train de coucher la lumière sur un fond, le support de mon tableau qui est bon ou bien de la toile ou bien du papier. Et souvent, j'utilise du papier noir pour justement, pour donner à la lumière que je viens coucher sur le support noir, une matérialité. Donc, voilà, je pose la lumière. Tu aimes ce rapport à la noirceur à laquelle, justement, on peut apposer une lumière, un peu comme Soulages, en fait, comme l'univers de Soulages. Mais lui, c'est l'inverse. Oui, vous faites l'inverse, absolument. Enfin, tu fais l'inverse, mais c'est un peu le même rapport à la lumière, quand même. Oui, je crois que quand on est peintre ou dessinateur, la lumière a une place très, très importante. Très importante, clairement. Alors, ça, c'est pour les œuvres où on reconnaît certains arbres. On les reconnaît. On peut même leur donner un nom. On les connaît. On est très familier avec ces forêts-là. Alors, par contre, comme tu as très correctement signalé, il y a des forêts qui ne sont pas reconnaissables, qui sont, au fond, une synthèse du sentiment que nous avons quand on est en train de se promener dans une forêt. Et c'est une densité, une densité de troncs, de lumières, d'ombres, parfois de créatures qu'on imagine, de bruits. Et ça, ça vient expliquer les tableaux plus abstraits que tu as probablement remarqués dans l'expo. Alors, justement, les tableaux parlent à chacun d'entre nous différemment. Tu as évoqué la densité. Moi, je voulais parler de cette densité des forêts que tu dépeins. Est-ce qu'elle est le contre-effet d'une sorte de vacuité qui nous entoure en ce moment ? Tu sais, la nette, je ne fonctionne pas du tout en symbole. Non, non, ce n'est pas le symbole. Est-ce que c'est un contre-effet d'un ressenti particulier ? Non, non, sincèrement, je ne m'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe autour. Ou bien, alors, pendant que je suis en train de peindre ou de dessiner, je ne pense pas à tout ça. Je n'ai pas toutes ces choses-là, en fait. C'est juste le coup d'artiste, quoi. C'est un univers intérieur que je partage avec le support, avec le tableau, et puis, au fond, à travers le tableau, avec un public. Mais je ne pense pas, moi, à des états d'âme. Peut-être qu'ils sont en moi, et alors je laisse les autres en parler. Les interpréter, mais c'est ça le fort de là. Est-ce que tu as un peu accompagné les visiteurs qui sont venus découvrir ton exposition ? Est-ce que tu as eu des retours qui t'ont interpellé ? Des questions qui t'ont laissé un peu, on va dire, étonné ? Écoute, oui, il y a toutes sortes de questions. Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment le public était très partagé. Il y en a qui ont beaucoup aimé les pastels, qui ont aimé cette transcription très fidèle de la réalité, avec des couleurs extrêmement vives. Et d'autres qui ont beaucoup plus été intéressés, et même parfois plus qu'intéressés, aux tableaux plus abstraits. Et c'est tout à fait un autre public. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette expo, on peut penser qu'elle est un peu schizophrène quelque part. Non, elle est éclectique. C'est ça qui est intéressant, parce que les supports sont divers, et l'expression est diverse aussi. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un dictionnaire. Donc, au fond, dans un dictionnaire, on trouve toutes sortes de vocables, et toutes sortes de traditions. Donc, voilà, il y a du fusain, il y a du pastel, il y a de l'huile sur toile, et puis il y a de l'encre et de la gouache sur papier. Et voilà, et chaque technique a sa manière de me prendre par la main pour montrer quelque chose de différent. Alors, évidemment, puisqu'on l'a cité, le noir et blanc, il y a aussi la couleur. Et il y a, tu en as parlé brièvement, mais j'aimerais qu'on revienne un peu sur cette technique, où tu as pris du papier noir pour justement laisser entrer la lumière, voir la couleur, si tu veux. Et j'ai trouvé ce procédé particulièrement intéressant, parce que ça fait ressortir quand même cette espèce de densité de la forêt, très certainement, mais quelque chose de plus. Oui, voilà, c'est un peu, en fait, cette envie de dessiner en négatif. C'est-à-dire, on a tendance à penser que tout ce qui va être noir, c'est quelque chose qu'on pose sur une feuille blanche. Et moi, c'est l'inverse que j'ai fait. Et en faisant l'inverse, justement, je me suis intéressé à ces interstices de lumière, à ces éclats de lumière qui viennent scintiller dans un environnement qui, a priori, c'est ça, il y a le souvenir du noir sur lequel je suis venu poser ces scintillements de lumière. Donc, au fond, c'est un clin d'œil, je suis en train de dire à celui qui regarde le tableau, oui, au départ, était le noir. Et puis, tu vois, la lumière est venue dessus. Et la lumière fut. Alors, c'est intéressant parce qu'il y a toujours une corrélation entre... On peut toujours l'établir, je vais dire, entre un tableau et de la littérature. Tu as évoqué Dante au début. Moi, ton univers m'a rappelé beaucoup un roman que tu connais peut-être d'Éric Renard et qui s'appelle L'amour et les forêts, où justement, c'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour comme il y en a tant dans le monde, mais une histoire d'amour qui est mue par cette espèce de perdition, justement, dans la forêt. Et est-ce qu'on trouve au bout de ce cheminement dans la forêt ? Et c'est exactement le même univers, ton exposition. Donc, je t'invite à lire le livre. Tu vas très certainement t'y retrouver. Ok, oui. Je voulais juste faire ce parallèle parce qu'il m'a frappée. Quand on a lu ce livre et qu'on va voir ton exposition, il y a beaucoup d'éléments en commun. Je voudrais revenir sur un des tableaux qui a attiré mon attention. Justement, tu mets en avant un tronc qui pousse un peu comme ça, si on voulait le voir, à l'infini et qui fait presque de l'ombre à un arbre dont le feuillage est touffu derrière. Et c'est comme si tu juxtaposais, pour moi, tu vas me dire encore une fois que tu n'y as pas pensé comme ça, vie et mort au sein d'une même entité avec une référence au symbole de la puissance. Libre d'interprétation, bien entendu. Oui, écoute, je suis ravi que tu puisses superposer ton univers à quelque chose que j'ai dessiné, que j'ai fait. Moi, je n'ai pas forcément eu les mêmes intuitions pendant que je faisais ce tableau-là. Donc, je suis ravi que chacun de nous, au fond, superpose son histoire à un tableau. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, aucun des tableaux n'a de titre. J'ai voulu, je n'ai pas voulu. Oui, j'ai remarqué. Voilà. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça permet vraiment une introspection personnelle à travers ton œuvre. Oui, je trouve que c'est important. Je ne veux pas forcer les gens dans une histoire. Je veux qu'ils brodent, enfin qu'ils composent leurs propres histoires quand ils regardent les tableaux, particulièrement les tableaux abstraits. Et c'est très important pour moi de maintenir cette liberté du public devant une image que j'ai faite et que je laisse à leur libre disposition. Parce qu'après tout, c'est ça qui compte quand on va voir une exposition, pouvoir en faire l'interprétation qu'on veut et ressentir exactement l'émotion qui nous vient. Parce que si on a l'artiste qui vient nous expliquer, c'est ça que j'ai senti quand je dessinais ça, c'est un peu réducteur pour le spectateur aussi. C'est de la même manière que justement que la littérature qui est écrite n'impose pas une image. Elle n'impose pas des portraits descriptifs et visuels au lecteur. Elle permet cette liberté du lecteur de superposer ses propres images, les propres images, celles qu'il a envie d'y mettre. Et c'est toujours un peu décevant de voir le film après avoir lu le livre. Toujours, je dirais. Voilà. Alors, ça fait quelques jours que l'exposition a démarré. Quelles sont les premières conclusions que tu en tires jusque-là, puisque c'est ta première exposition solo ? Bon, ce n'était pas une période très facile, n'est-ce pas ? Non, ça c'est clair, mais ça peut être une période salvatrice. Je veux dire, pour l'art en ce moment, c'est à travers ça qu'on respire. Oui, oui, et j'ai voulu donner un espace justement de respiration. Je pense qu'on parle beaucoup et peut-être un peu trop de tous les malheurs qui nous arrivent. Et au fond, c'est peut-être notre rôle à nos autres artistes d'offrir une échappatoire peut-être. Donner l'occasion de penser à autre chose. Voilà, c'est peut-être notre vocation. Est-ce que tu penses que l'année qui vient de s'écouler et qui a beaucoup fait parler de retour à l'essentiel, de retour vers la nature, entre l'arrivée de la Covid-19, le confinement et tout ce qui va avec, et qui effectivement nous a un peu obligés à renouer avec l'essentiel. Est-ce que tu penses que ça a permis aux gens, par exemple, de mieux s'identifier à cette exposition ? Alors justement, je voulais te parler d'un numéro de courrier international que j'ai eu entre les mains il y a quelques mois. Et qui disait que les arbres se parlaient entre eux. Oui, absolument. Oui, tu te souviens du numéro ? Oui. Voilà, je l'ai acheté et je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt parce que tout à coup, on voyait que la forêt, au fond, ce n'était pas un univers inanimé, mais c'était une communauté d'êtres vivants qui avaient cette capacité de, voilà, un peu comme une communauté faite, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas indépendants les uns des autres, ils ne poussent pas chacun avec indifférence par rapport aux autres. Non, ils communiquent, c'est une famille. Et alors, moi, je trouve que ça remet à l'ordre du jour quelque chose que Victor Hugo avait eu la préscience de nous décrire, justement, au XIXe siècle. Quand il se promenait en forêt, il imaginait toutes sortes de choses, des dialogues avec les troncs d'arbres, il imaginait des créatures. Et je crois que ce n'est pas totalement faux, voilà, c'était une manière un peu onirique d'annoncer un univers qui, pour nous, est tout à fait d'actualité puisque maintenant, nous sommes beaucoup plus conscients de notre responsabilité d'être humain vis-à-vis de ce patrimoine naturel que nous avons entre les mains. Qui est le poumon de la planète, c'est tout simple. Qui est le poumon de la planète. Sans ça, on n'existe pas, c'est aussi simple. Voilà, voilà. Et maintenant, je suis ravi qu'il y ait un droit, même au niveau légal, il y a un droit pour les animaux et pour, peut-être, qui sait, un jour, pour les arbres. Voilà, je pense que ça va suivre, effectivement. J'espère que tout ça va se mettre en place très, très vite, surtout parce qu'il y a urgence. Victor Balady, dictionnaire amoureux de La Forêt, c'est en cours à la Galerie Chérif Tabette. Est-ce que je peux te demander de me donner les horaires pour les auditeurs qui sont à l'écoute ce matin ? Oui, alors, c'est la Galerie Tout Vête, tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, de 11h à 6h. Et puis, les samedis, de 11h jusqu'à 4 ou 5h. Et je m'occupe, justement, de l'après-midi. Je tâche d'y être les samedis après-midi. Et c'est aussi un acte de résistance, puisque la Galerie, pour ceux qui ne le savent pas, se trouve à Dibé-Route, qui est complètement en face du port. Voilà. Et qui a subi... Qui a subi de graves dégâts. De graves dégâts. Y compris la Galerie elle-même, qui a été réparée par Chérif en l'espace de quelques semaines. C'est pour ça que je dis que c'est un acte militant. Merci beaucoup, Victor Balady. À la prochaine. Oui. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada